Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps, donc aujourd'hui, review du revolver de chez VaporShock. Donc, le revolver de VaporShock, donc VaporShock, modeur coréen, le revolver, un mode mecha, full mecha, avec différentes configurations, on a une configuration 18-350 et deux tubes d'extension pour passer en 18-500 ou 18-650. Possibilité aussi d'utiliser un kick pour les versions 18-350 et 18-500, peut-être limite, mais ça passe limite, il faut que l'atau ne soit pas trop trop profond en 18-650, en mettant toutes les extensions, mais bon, ça fait un peu long. Voilà, donc, mode full mecha, avec une particularité, grosse particularité, certains l'ont certainement déjà vu, c'est le système de lock, donc c'est ce qui, d'où tire, en fait, le nom du mode, revolver, parce qu'on a un style barillé, en fait, avec un système de lock, pas carte de tour, mais on fait un petit tour sur le côté, là, on va pouvoir shooter, et on tourne un petit coup, ploc, et c'est safe. Super pratique. On va regarder tout ça en gros plan. Donc, merci à Aurélien de la boutique Sweet'n'Vaps de m'avoir envoyé ce mode. Franchement, très belle découverte. On regarde tout de suite en gros plan. Alors, donc, notre vapeur choc arrive dans une boîte carton, toute simple, rien de particulier. Petite boîte pour l'emballage. Et donc, voici le revolver. Alors, le revolver, là, il est avec les deux extensions. On ne va pas franchement le monter comme ça. Il arrive également aussi avec un petit sachet de connexion. Donc, quelques pièces de remplacement, et puis une connexion supplémentaire. Ça, on verra un peu plus en détail, plus loin. Donc, voici notre mode, avec une connexion 510. Une petite forme, là, sur le dessus. Alors, ce n'est pas vraiment un airflow, puisque quand on est monté, on est monté assez flush. Ou si on laisse un petit espace. Une petite gravure. Une petite gravure au laser. Avec, de l'autre côté, le numéro de série. Voilà, très sympa. Donc, là, on a les deux extensions. On va démonter. Et le fameux switch. Donc, vous voyez, il y a un petit look. Style, bah, varillé de 6 coups. Et donc, là, on va, toc. On va le mettre de côté. Et, donc, une petite gravure au bottom. Qui nous rappelle, encore une fois, le 6 coups. Donc, on va faire des petits coups, comme ça. Clac. Clac. On va pouvoir shooter. On refait un clac. Et il est bloqué. Super simple. Super pratique pour le verrouillage de ce switch. Franchement, c'est une très, très bonne idée. C'est verrouillé en un claquement de doigts. On démonte un peu, donc, le bottom. Pour regarder un peu, un peu plus le fonctionnement. Donc, là, quand il est en position pour faire l'allumage. Voilà, ça vient pousser, donc, la connexion. Donc, connexion de base en laiton. On verra aussi qu'il y a une petite option à ce niveau-là. Voilà, c'est vraiment une... Ce switch, c'est vraiment une très, très belle pièce. On va démonter, donc, les différents tubes. Donc, le petit tube, c'est l'extension pour passer en 18500. Ou 18490. Le grand tube, pour passer en 18650. Donc, c'est des tubes, hein, tout simples. On a le corps principal et la tête. Alors, on a une double texture, en fait. Les tubes sont plutôt mat. Vraiment sympa. Et le bottom et le top cap sont légèrement polis. Donc, bi-texture sympa, comme ça. Voilà, donc, le fonctionnement de la tête. Donc, connexion aussi, ici, en laiton. Donc, on va pouvoir dévisser le pin de connexion. Ça va nous permettre de le régler. Et on a une deuxième vis pour pouvoir régler le contact avec la batterie. On a une pièce plastique, comme ça, qui va nous faire l'étanchéité. Pareil, cette pièce va pouvoir se dévisser, très simplement, de notre top cap. Comme ceci. Et donc, là, on a notre pièce plastique. Et puis, la pièce métal. Donc, tout est bien usiné. Pas de vis, aucun souci là-dessus. Nickel, quoi. Pareil, il y a les deux petites ailettes, là, sur le plastique, qui permettent de dévisser ou revisser plus facilement la pièce. Ça, c'est une très bonne idée. Donc, après, tout simplement, pour le montage, ça va être super simple. Vous allez prendre votre ato. Donc, là, on a un origen V2. On va venir le visser directement sur le top cap. Et après, on va pouvoir, donc, visser notre pin de connexion. Donc, jusqu'à venir en butée, tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir dévisser la petite vis. Donc, alors, il y a des petits crans sur les différentes vis. Ça, c'est très pratique. On peut tourner, du coup, vachement facilement. Et donc, du coup, quand on met en configuration, on va mettre ça, notre batterie. Et vérifier, donc, qu'on est, bien sûr, bien flush, que le top cap est vissé entièrement. Et en secouant, donc, notre tube, on va vérifier, bien sûr, qu'il n'y a pas de jeu. Donc, si vous entendez la batterie, c'est qu'elle n'est pas bien calée. Et du coup, il faut dévisser encore cette petite vis pour venir se caler. Donc, on va pouvoir utiliser des batteries, du coup, avec ou sans téton. Ça va pouvoir s'adapter sans aucun problème. Et puis après, on n'a plus qu'à faire feu. Et puis, c'est bon, ça fonctionne, quoi. Donc, franchement, nickel. Bien sûr, on peut y mettre toutes sortes d'ataux. Les ataux en 22, il est de le préciser. Donc, c'est du 22 mm. Donc, il va être super flush, là, sur un KFN Lite Plus. Ben voilà, c'est juste parfaitement en continuité. Donc, super, super flush. Le tout, tout ce mode est en stainless steel. J'ai oublié de le préciser. Donc, c'est du 304. On a différentes configurations, comme on le disait. Donc, on va pouvoir le monter. Donc, on regarde ça tout de suite. Ensuite, on va pouvoir le monter en 18-350. Donc, 18-350, il est franchement très petit. On atteint 63 mm, 6 cm 3. Donc, vraiment tout petit, à côté d'un Provarie Mini. Vous voyez, c'est vraiment rikiki. Ensuite, on va pouvoir le monter en 18-500 avec le petit tube d'extension. Pour un total de 77,5 mm. Donc, encore une fois, ça reste super petit. Et avec le plus grand tube d'extension, on va pouvoir passer en 18-650. Et donc, là, on va être à 93 mm. Donc, ce qui reste totalement convenable. On n'a pas un truc démesurément grand. On va, comme je le disais, pouvoir installer un kick. Donc, pour installer le kick, comme toujours, quand vous avez un pas de vis, ce n'est pas super pratique. Ce qui n'est pas mal, c'est que dans les tubes d'extension, du coup, vous allez être lisse. Par exemple, sur le petit tube, vous avez un coin lisse. Donc, je viens l'incruster par là pour éviter les pas de vis. Et une fois qu'il est mis dedans, je vais le pousser au bout. Voilà. Et donc, du coup, là, un 18-350 plus kick, vous allez utiliser le petit tube d'extension. Et du coup, vous êtes en 18... L'équivalent d'un 18-500. Toujours, pour les modes en kick. Ce qui n'est pas mal aussi, c'est que là, on va pouvoir dévisser le top cap et avoir accès au kick. Donc, super pratique. Aucun problème là-dessus. Voilà pour les différentes configurations. Rapide présentation. On a, en plus, une option. Une option qui va nous permettre aussi de voir un autre truc. Une option qui est donc les contacts en plaquée argent. Donc, vous avez le pin de connexion 510 avec la petite vis plus la connexion au niveau du switch. Donc, pour le remplacer, rien de plus simple. On va tout simplement dévisser la partie du top cap. Ça, on l'a déjà vu. Ça se dévisse super simplement. On met en place. Pour la partie switch. Donc là, je vais me mettre en position lock. On va utiliser un tournevis plat. Tout simplement. On fait attention. On vient dévisser. Donc, maintenez le cul du bottom. Parce que vous avez le ressort. Une fois que c'est dévissé. D'ailleurs, vous voyez, on a le ressort. On vient de dévisser. Donc, séparer les deux pièces. Donc, on a un ressort de remplacement. Il n'y a pas de problème. Et donc là, on voit un peu plus le mécanisme. Alors, on peut aussi dévisser carrément au centre. Pour dévisser tout ce fameux système de lock. Bon, maintenant, honnêtement, j'ai évité de le faire. Je me suis dit, bon, on ne sait jamais. C'est quand même assez précis. Mais c'est démontable. D'ailleurs, dans le kit de base, vous avez une vis et un petit ressort de remplacement. Une vis et une rondelle. Donc, voilà. Vous venez remettre votre ressort. Et puis, placez tout simplement la pièce plaquée argent. Donc, rien de plus simple. Donc, on va voir si ça apporte un peu quelque chose. Alors, je n'ai pas fait de test de drop. De drop voltage. Donc, pourquoi ? Je voulais le faire. Mais je le ferai certainement. Je montrerai plus exactement comment on fait un vrai test de drop. Le fait de juste mettre un tankomètre sur un mode méca. Et de voir la différence entre avide. Donc, on est censé être à 4.2. Et puis, avec l'atom monté dessus. Au final, c'est un mauvais calcul. Mauvais calcul, pourquoi ? Parce que vous avez une perte. Vous avez déjà un drop qui est dû à l'atomiseur. Donc, pour ce faire, pour faire un vrai test de drop, il faut utiliser vraiment la batterie sans mode. Et venir tester, donc, faire contact avec notre tankomètre. Et l'atomiseur. Pour savoir, en fait, quelle est la perte causée par l'atomiseur. Voilà. Donc, je le ferai peut-être un jour. Il faut juste que je me bricole tout ce qu'il faut pour le faire proprement. Mais bon. Après, honnêtement, c'est des drops pas énormes, quoi qu'il arrive. Donc, l'intérêt n'est pas super, super utile. On le sent de toute façon. On va vaper. On va sentir s'il y a des différences. S'il y a des choses comme ça. Là, je vais juste quand même faire autant commettre très rapidement. Pour vous montrer la différence de conductivité entre le pin laiton et le pin plaqué argent. Je voulais savoir un peu juste sur les chiffres. Après, au niveau du ressenti, c'est vrai qu'on le sent. On le sent. Mais voilà. Donc, concrètement, autant commettre sur pin laiton. Quand je fais le test, avec même batterie, même atomiseur. Je suis à 3,68. Et je viens placer, donc, refaire la même chose avec les connectiques plaqué argent. Et je monte à 3,80. Donc, effectivement, on a un gain de conductivité. Encore une fois, je ne ferai pas le drop du mod de toute manière. Ce n'est pas quelque chose d'important. Le ressenti est vraiment là. Dernière petite chose concernant le connecteur, donc, 510. Vous avez, au niveau du pin de réglage, donc, avec l'ato, vous avez deux épaisseurs au niveau des crans. On a une pièce, en fait, qui est un peu plus épaisse. Donc, ça, ça va être suivant le type d'ato. Vous allez pouvoir modifier cette pièce type d'ato et puis type de batterie. Si vous êtes obligé de dévisser un peu trop l'ensemble, cette pièce un peu plus épaisse va permettre d'un peu mieux se maintenir. Et ça allonge, en quelque sorte, la connexion pour avoir quelque chose qui se maintient bien. Donc, c'est vrai que, du coup, c'est vraiment pratique. Donc, c'est fourni avec le kit plaqué argent. C'est également fourni avec celui de base en laiton. Vous avez la deuxième pièce aussi. Donc, ça, c'est cool aussi. Et puis, maintenant qu'on a vu tout ça, on voit ce que ça donne. Donc, là, Origin V2 sur le revolver en 18-350 avec une FS Purple. J'ai mis le dernier liquide vapo-node, l'un d'heures aussi, qui est super bon. Et puis, voilà. Alors, le switch, on n'a vraiment pas besoin d'appuyer beaucoup. En réalité, je ne sais pas si on va le voir, mais je n'appuie même pas à fond, en fait. C'est... Quand on va appuyer, en fait, on ne va pas venir... Les deux pièces ne vont pas venir jusqu'en contact, en fait. C'est la moitié, à peine la moitié. Donc, c'est vraiment un switch très, très court. Pour autant, le ressort est assez puissant. Je le pose comme ça, même sans le loquer. Ça n'envoie pas. Bon, après, ce n'est pas l'atout le plus lourd du monde. Mais, voilà. Super. Donc, marche vraiment, vraiment très, très bien. Le switch est super agréable. Le système de lock, c'est vraiment super intelligent. On le lock très facilement. Maintenant, on le lock très facilement, mais dans la poche, je ne vois même pas comment il pourrait se déloquer, en plus. Il faudrait arriver à le tirer. Leur sort est quand même assez présent. Le fait d'avoir cette gravure en barilet, on va pouvoir avoir une bonne prise, malgré tout, sur la pièce. Hop. Et on tourne un peu, et puis c'est parti. Alors, je ne me suis pas entraîné. En s'entraînant un peu, on peut le faire même d'une main. Bon, je ne me suis pas du tout entraîné là-dessus. Mais apparemment, un petit entraînement, et on fait le lock carrément d'une main. Bon, après, ce n'est pas grand-chose. Donc, excellent. Excellent. Pas grand-chose à lui reprocher. A la rigueur, allez, la seule chose, moi, j'aime bien les aspects comme ça, complets. Ce qui aurait pu être pas mal, c'est, au lieu d'avoir ces tubes d'extension, moi, j'ai une préférence quand même pour des tubes complets. C'est-à-dire, un tube 18350, un tube complet 18500 et 18650. C'est vrai que, du coup, c'est plus joli qu'en rajoutant des petits bouts. Après, voilà, ils n'ont pas été... C'est un tube en plus. Ça ne choque pas spécialement. Et puis, ça marche très, très bien. Donc, concernant le prix, on est sur du mode haut de gamme. Donc, concrètement, là, on est sur 180 euros pour le mode. La petite connexion plaquée argent est en option. Ça vaut 13,50 euros. Bon, c'est vrai que j'aurais pu aussi faire directement connexion plaquée argent, pas faire en laiton. Bon, après, il n'y a personne qui aime bien en laiton. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça marche super bien. Et ce switch, c'est vraiment un régal. Switch un régal. Les réglages, c'est du réglage manuel, mais on est bien flush. Ça donne un look. Enfin, voilà, je vois que l'origène, ça fait super beau. Terrible. Donc, une bonne pioche. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur ce mode. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de la vie. Et, toc, toc, j'en ai une. L'opération Bullbox. Si vous pouvez participer à aider, à mettre ces petites bullbox dans les shops, dans les shops près de chez vous. N'hésitez pas, passez sur le site de la vie. La vie France. Plus exactement, il en reste. Et, une très bonne vape à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada